Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Les secrets d'un esprit millionnaire de Harv Ecker Harv Ecker n'est pas seulement l'auteur du best-seller « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Il est aussi un entrepreneur à succès. Avant d'atteindre le succès, ses plusieurs projets n'avaient jamais abouti. Son déclic est arrivé quand il a compris que la différence entre les riches et les pauvres ne se base pas sur la quantité d'argent dont il dispose. Cela est juste la conséquence. La différence se situe sur la manière de penser. Cette manière de penser porte à des différentes actions et ces actions ont des résultats eux aussi différents. Pour devenir riche, il faut copier la manière dont les riches pensent. L'auteur a une formule pour cela. Les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions et les actions mènent aux résultats. Imaginez que votre vie soit comme un arbre dont les fruits représentent les résultats que nous obtenons. Souvent, quand on n'est pas satisfait des fruits, on se focalise sur les fruits eux-mêmes. Mais cela ne sert à rien. Ce sont les graines et les racines qui créent les fruits. C'est là la source de tout. Nos croyances au sujet de l'argent sont fortement conditionnées de ce que nous avons appris depuis tout petit. Ces croyances se sont construites sur la base. De ce que nous avons entendu, par exemple, les riches sont des escrocs, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Des modèles qui nous ont attourés. Des manières souvent conscientes, nous répliquons les mêmes choix et comportements que nos parents ou nos enseignants. Ou alors les choix opposés. Des expériences marquantes que nous avons vécues. Si par exemple, dans une situation, nous avons ressenti de la honte ou du désespoir au sujet de l'argent. Afin d'améliorer nos résultats financiers, nous devons avant tout choisir les croyances qui vont mieux supporter nos objectifs. Pour nous aider, l'auteur liste 17 croyances qui représentent le secret d'un esprit millionnaire. Dans cette vidéo, j'ai choisi de résumer les 5 premières qui vont vous permettre de bien démarrer. N'hésitez pas à lire le livre pour découvrir les 12 qui restent. Croyances des riches numéro 1 Vous devez être convaincu que vous êtes aux commandes de votre vie, que c'est vous qui créez votre succès. Ceux qui n'ont pas de succès choisissent souvent de jouer le rôle de la victime, au lieu d'assumer la pleine responsabilité des résultats qu'ils obtiennent. Voilà les comportements de quelqu'un qui joue la victime. Les réproches La faute est toujours de quelque chose ou quelqu'un d'autre. La justification Il y a toujours une bonne raison pour expliquer pourquoi les choses ne sont pas comme souhaitées. Les plaintes Se plaindre est la pire des choses que l'on puisse faire, car c'est là mais dans une position passive où on perd toute emprise sur les choses. Pourquoi les gens choisissent le rôle de la victime ? Parce qu'ils cherchent de l'attention, l'approbation des autres. Reprenez votre pouvoir et reconnaissez que vous créez tout ce que vous avez dans votre vie, ainsi que tout ce que vous n'avez pas. Croyances des riches numéro 2 Les riches jouent les jeux de l'argent pour gagner, les pauvres jouent pour ne pas perdre. Les riches jouent à l'attaque, les pauvres jouent en défense. La première préoccupation pour les pauvres est de chercher la survie et la sécurité. L'objectif des riches, par contre, est de créer de la richesse et de l'abondance. La classe moyenne est un tout petit pas avant les pauvres, ils cherchent à être confortables. Mais cette situation n'est pas idéale. Même si les conditions sont moins dures, la modeste disponibilité d'argent implique quand même beaucoup de contraintes. Pour bénéficier pleinement de la mentalité des riches, mettez à l'écrit deux objectifs financiers qui démontrent vos intentions à créer de l'abondance, et non pas la médiocrité ou la pauvreté. Jouez pour gagner, à la fois sur votre revenu annuel et sur votre capital. Soyez ambitieux sur les résultats et donnez-vous un délai réaliste pour les atteindre. Croyances des riches numéro 3 Les riches sont engagés pour être riches, les pauvres souhaitent être riches. Il y a trois niveaux de vouloir la richesse. Le premier, c'est « je souhaite être riche », ce qui signifie à peu près « si cela tombe dans mes bras ». Le deuxième niveau, c'est « j'ai choisi d'être riche ». Cela implique une décision, une prise de responsabilité des résultats. C'est déjà bien, mais il y a encore mieux. Le troisième niveau est « je m'engage à devenir riche ». Cela implique se consacrer à 100% sur l'objectif. C'est un engagement à réaliser toutes les actions nécessaires pour tout le temps qu'il faut, jusqu'à arriver aux résultats souhaités. Beaucoup de monde a des sentiments contradictoires par rapport à l'argent. Même s'ils souhaitent devenir riches, ils pensent « ça va nécessiter beaucoup trop de travail ». « Qu'est-ce que ma famille ou mes amis vont penser ? » « Je vais payer énormément d'impôts ». « Ça va être beaucoup trop de responsabilités de gérer tout cet argent ». Ces réflexions contredisent leur souhait de richesse, même si de manière inconsciente, ces pensées indiquent des peurs ou des contraintes vis-à-vis de l'argent. Ces pensées parasites risquent de miner votre engagement et votre conviction et finalement d'empêcher votre réussite. Croyance des riches numéro 4 Les riches pensent en grand, les pauvres pensent petits. Comme soutenu par Jim Rohn, notre salaire ou nos gains sont proportionnels à la valeur que nous apportons au monde. Combien de valeurs apportez-vous ? Combien de personnes vous servez ou vous affectez avec vos services ? Beaucoup de monde ne pense pas en grand par peur d'échouer ou encore plus souvent par peur de réussir. D'autres croient de ne pas avoir suffisamment de talents ou de capacités. J'ai déjà réalisé une vidéo dédiée au livre « La magie des voies grands » qui traite spécifiquement cette croyance. Vous y découvrirez que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Décider de penser en grand est souvent le dernier recueil à passer pour atteindre des résultats extraordinaires. Finalement, penser en grand ou pas ne dépend que de vous. C'est votre choix personnel. Pensez-les comme ça. Préférez-vous apporter de la valeur à plus ou à moins de monde ? Dans le premier cas, en pensant en grand, vous allez trouver des idées sur comment aider des milliers voire des millions de gens. Croyance des riches numéro 5 Les riches se focalisent sur les opportunités, les pauvres se focalisent sur les obstacles. Ou autrement dit, les riches se concentrent sur les récompenses alors que les pauvres se concentrent sur les risques. Les riches préparent leur réussite. Puisqu'ils se sentent responsables de ce qui leur arrive, ils pensent, ça va marcher parce que je vais les faire marcher. Ils ont confiance dans leurs habilités et leur créativité. Ils sont prêts à assumer des risques calculés puisqu'ils savent que sans risque, il n'y a pas de récompense. Comme pour toute chose dans la vie, ce sur quoi vous allez vous focaliser, vous allez les trouver. Donc, si vous vous focalisez sur les opportunités, vous allez en trouver. Mais n'oubliez pas que pour réussir, il faut passer à l'action. N'attendez pas d'avoir toutes les infos sur un sujet avant d'agir. Vous risquez de rester toujours en attente. Préparez-vous au mieux dans un temps réduit. Ensuite, réalisez l'action qui vous paraît la meilleure. Observez les résultats de cette action et décidez en conséquence quelle sera l'action suivante. L'action bat toujours l'inaction. Voilà les premières 5 croyances qui constituent les secrets d'un esprit millionnaire. Les livres de Harv Aker en présentent 12 autres que vous pouvez adopter pour soutenir votre ambition de richesse et d'abonnance. Quelles sont vos croyances actuelles sur l'argent ? Lesquelles sont positives et lesquelles influent négativement sur votre relation à l'argent ? Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous souhaitez soutenir la production de Mind Parachutes et au passage, télécharger l'audio de chaque résumé NMP3, rendez-vous sur ma page Tipeee. Vous pouvez télécharger la mind carte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.